Salut les morts du tchèl, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mercredi le 11 octobre 2023, on regarde ensemble le contenu du jour. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est super apprécié. Alors, sans plus tarder, on regarde ensemble les nouvelles cartes. En vedette, on a les étoiles du mois, mettant en vedette Patrick Laney 84, Jasper Bratt 84 et Jack Eichel 86. Déjà une très bonne carte, Jack Eichel, la 84. De base, cette carte-là va être très très bonne. Et on a Samuel Ernie, Play of the Year, donc 76. Quand même un beau design avec un petit peu rétro, avec comme un vidéo. Ensuite de ça, il faut aller chercher dans Échanges pour voir les nouvelles cartes. On va juste ici au deuxième onglet, si je ne me trompe pas. On voit Yami Ryagar 83, Nikita Kucherov 86. Fait intéressant, cette année, on peut acquérir à peu près toutes les cartes qu'on veut. Donc, on va aller voir ensemble comment acquérir les nouvelles cartes. On va commencer par Odd 24 ici, puisqu'on peut aller dans les récompenses rivaux. Et c'est là qu'on va voir comment acquérir Kucherov 86. Donc, ça va nous coûter 19 gold collector, les collecteurs or. Donc, quand même assez intéressant. Je vous suggérerais de garder vos collecteurs pour justement aller chercher les cartes qui vont améliorer les équipes. Votre équipe et des cartes que vous aimeriez avoir. Donc, ici, on peut voir aussi Yami Ryagar pour trois collecteurs or. C'est quand même très intéressant. Puis, la Yami Ryagar est quand même très, très bonne pour juste trois collecteurs. Ensuite de ça, on peut aller voir aussi les Squad Battle Rewards. C'est ici qu'on peut aller chercher Patrick Laney et Samuel Ernie. Ça va être juste ici. Puis, ceux-là, c'est avec des argents collecteurs. Pour ce qui est des autres cartes, on va aller dans l'autre set. Oui, c'est un petit peu mélangeant cette année. On va aller dans le set Star of the Month. Les collecteurs Star of the Month, c'est un petit peu comme les autres collecteurs. Ça va vous coûter 3,82 pour en obtenir un. C'est quand même très dispendieux. C'est dans ce premier set-là que vous allez chercher ça. Ensuite de ça, si on veut crafter des joueurs, on peut tous les crafter, les Star of the Month. Commençant par Jack Eichel, il va falloir 22 collecteurs. Donc, si on fait le calcul rapide, ça va prendre 66 joueurs, 82. Quand même assez dispendieux. Les joueurs 82 se vendent entre 1500 et 1700. Donc, c'est une carte qui va se détailler auprès de 100 000 coins, 100 000 gold pour un 86 Jack Eichel. Quand même très, très, très dispendieux. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ici, s'il y en a un qui vous intéresse, on peut l'échanger seulement pour un joueur. Alors, petit conseil, moi je vais sûrement faire ça. Je vais trader mes joueurs hors normal pour aller chercher des Star of the Month. Puisque souvent, au cours de l'année, il va y avoir des sets spéciales avec des cartes spéciales. Donc, si on a des Team of the Week ou des Star of the Month, on va pouvoir échanger ça. Ça va valoir plus que la valeur normale d'une carte gold. Donc, je vous suggère de tout faire ces sets-là. Ça coûte juste une carte gold, si vous en avez qui traîne dans votre inventaire. Et gardez vos Star of the Month. Je suis sûr qu'au cours de l'année, ça va vous être très rentable. Donc, allons voir un petit peu les cartes Star of the Month, voir s'il y en a des intéressantes. Et on peut voir aussi, bien regardons rapidement, les rewards de Squad Battle qui ont été updatés aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de drama hier concernant les rewards de rivaux qui étaient vraiment pourris avec le changement. Mais là, on dirait qu'ils n'ont pas voulu faire la même erreur. Et ils semblent avoir... Ah, bien là, vous voyez, ils l'ont ajusté parce que tantôt, c'était deux fois plus de rewards que ça quand je regardais pour le clash d'équipe. Donc, bien, c'est pas très, très bon. Est-ce qu'ils vont ajouter ça? Moi, quand je me suis logué tantôt, il y avait deux fois plus de paquets que ça. Donc, bien, c'est quand même assez spécial. Ça a été changé assez rapidement. C'est à voir durant les prochaines journées comment ils vont updater ça. Mais regardons ensemble l'équipe Star of the Month pour voir s'il y a des cartes intéressantes. On sait que la Junker Code coûte très cher, mais c'est quand même une super bonne carte. Elle a 89 d'accélération, 90 de vitesse avec force irrésistible et X-Assault. C'est quand même très intéressant comme attitude Superstar. Des mains exceptionnelles. Un tir presque à 90. L'utilité défensive à 84. C'est quand même une très, très bonne carte. Jesper Bratt, 88 d'accélération, 88 de vitesse aussi. C'est quand même très bon avec Fabricant de jeu en attaque. C'est quand même très bon aussi pour les mains. Un tir un petit peu moins puissant que Junker Code, mais c'est un petit peu normal. Sa carte est plus basse. Ensuite, le tir sur réception, il n'y en a pas beaucoup avec cette aptitude Superstar-là. Son accélération et sa vitesse un petit peu plus basse à Patrick Laney. Cette carte-là est quand même un petit peu moins intéressante que les autres. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Pour le contenu du jour, j'espère que ça vous a plu. Quand même intéressant de savoir qu'on va pouvoir crafter les cartes qui nous intéressent dans Star of the Month et Team of the Week. Donc, quand même intéressant là-dessus. Sur ce, je vous dis rester à l'affût. Des nouveaux vidéos qui vont venir cette semaine. On va avoir un petit pack opening. Les paquets commencent à s'accumuler dans l'inventaire. Et ça risque d'être très intéressant. Sur ce, je vous dis, passez une belle soirée et on s'envoie demain. Salut tout le monde!